Effectivement, si vous voulez, qu'est-ce qui est stratégique en France aujourd'hui ? C'est l'énergie, donc l'idée c'est bien de focaliser notre mouvement sur les dépôts pétroliers et les raffineries en France de manière à instaurer ce rapport de force pour expliquer finalement aux consommateurs qu'il aurait intérêt à soutenir ce mouvement des agriculteurs pour que demain il ait encore le choix finalement de sa consommation et qu'on ne subisse pas des importations de denrées qui ne respectent pas finalement les normes que l'on souhaite et que l'on voudrait avoir en France. Ce que vous dites c'est qu'il n'y a pas de cohérence pour vous dans le gouvernement en autorisant d'un côté l'entrée sur le territoire de l'île de Pâle mais en vous interdisant l'usage qui peut se comprendre de certains pesticides. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, les agriculteurs, moi je suis moi-même agriculteur, je me suis installé il y a 20 ans, je ne pratique pas mon métier de la même manière aujourd'hui que je le pratiquais il y a 20 ans. Donc si vous voulez, les efforts de durabilité sont quotidiens pour les agriculteurs. Alors on semble faire croire aujourd'hui que les agriculteurs font mal leur travail alors que probablement en France on a une agriculture qui est la plus vertueuse au monde. Néanmoins, on fait entrer au quotidien des denrées alimentaires qui ne respectent pas ces normes. C'est-à-dire qu'on fait consommer aux Français des OGM tous les jours, on leur fait consommer des produits qui ont eu une pratique avec du glyphosate à un moment donné. Voilà, si vous voulez, on leur fait consommer de la viande qui a été produite aux normes et on interdit ces pratiques-là en France.